Groupe S Info, l'actualité sociale des entreprenants. Nathalie Ducobu, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le nouveau statut d'étudiant indépendant suscite en grande partie les mêmes conditions que celles qu'on se pose pour un job étudiant. A quelles conditions peut-on obtenir ce statut ? Le droit aux agressions familiales va-t-il être maintenu ? Ou encore, quel sera l'impact sur le remboursement des soins de santé et sur l'impôt ? Nathalie, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Bien entendu, et commençons par les conditions à remplir. Pour obtenir ce statut, l'étudiant indépendant doit avoir entre 18 et 25 ans, suivre des études dans un établissement d'enseignement et, le cas échéant, être accompagné par cet établissement dans un projet étudiant-entrepreneur. La dernière condition à remplir, c'est que l'activité indépendante doit être exercée en dehors de tout lien d'autorité avec un employeur. Qu'entend-on par suivre des études ? Il faut être inscrit au moins 17 heures de cours par semaine dans un établissement d'enseignement en Belgique ou à l'étranger. Afin d'obtenir un diplôme reconnu par les autorités compétentes, il est évident que l'étudiant devra suivre des cours régulièrement. Si ce n'est pas le cas, il perd le statut d'étudiant indépendant et est automatiquement considéré comme un indépendant à titre principal. Quelles sont les conséquences en matière de remboursement des soins de santé et du paiement des allocations familiales pour les parents ? Alors, il existe deux possibilités. Si le revenu est inférieur à 6 648 euros, l'étudiant indépendant reste à charge des parents pour le remboursement des soins de santé et le paiement des allocations familiales. Si le revenu de l'étudiant indépendant est compris entre 6 648 euros et 13 296 euros, il n'est pas encore considéré comme un indépendant à titre principal. Il reste donc à charge des parents pour le remboursement des soins de santé. Par contre, suivant le volume de l'activité indépendante, le risque existe d'avoir une diminution voire une perte totale des allocations familiales. Dans ce cas, il est conseillé de consulter sa caisse d'allocations familiales qui pourra vous informer avec exactitude en fonction de votre propre situation. Avec ce statut, l'étudiant indépendant ne cotise pas comme un indépendant à titre principal. Il ne procure donc aucun autre droit, notamment en matière d'incapacité de travail et de pension. Et alors pour terminer, vous avez un chiffre important ? Effectivement, pour rester à charge fiscalement de ses parents, l'étudiant indépendant ne peut avoir des revenus de son activité indépendante supérieure à 6535 euros, revenu 2016, exercice d'imposition 2017, un beau montant qui peut permettre de financer ses études et son cote. Pour obtenir toutes ces informations sur le sujet, vous connaissez bien le site www.groupe.es.be, Pascal. Merci Nathalie, à lundi prochain. Bonne semaine. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe. Groupe S.